Cette nouvelle capsule tentera de répondre à la question « Comment aider un élève à être fluide au plan de la lecture? » Une lecture fluente ou fluide est habituellement définie comme une lecture à la fois précise, rapide et expressive, c'est-à-dire respectant la ponctuation et appliquant une intonation appropriée. Tel qu'abordé dans la capsule « Qu'est-ce que la fluidité et à quoi ça sert? » Une lecture fluente ou fluide n'est pas une habileté cognitive en soi, mais le sous-produit de l'automatisation de la lecture. Un enfant ne lira avec expression que s'il peut lire à un rythme soutenu, donc si son décodage est automatisé. Et son décodage ne sera automatisé que s'il lit précisément et qu'il a eu de nombreuses occasions de lecture. Il existe donc trois façons principales d'aider un enfant à être fluide au plan de la lecture. Premièrement, en l'aidant à consolider ses habiletés de décodage, quel que soit son âge. Deuxièmement, en l'accompagnant à lire de façon plus régulière, c'est-à-dire en soutenant sa bonne exposition à la lecture. Et troisièmement, en augmentant ses connaissances sur le monde et son vocabulaire. Si un enfant présente une lecture particulièrement fragile, une évaluation conduite par un professionnel permettra de mieux comprendre les interactions entre les différentes habiletés en jeu. À noter que bien qu'un orthopédagogue et un neuropsychologue soient en mesure notamment de décrire les fragilités du décodage d'un enfant, seul un orthophoniste pourra mener une évaluation approfondie de son langage, fondation du développement de la lecture et de l'orthographe, et proposer un plan d'intervention et de traitement personnalisé. Pour ce qui est de soutenir les enfants à consolider leurs habiletés de décodage et les accompagner à lire de façon plus régulière, vous pouvez consulter la capsule « Quelles sont les meilleures stratégies pour travailler le décodage ? » En plus de soutenir les enfants dans l'automatisation de leur lecture, il est important de maintenir l'augmentation de leurs connaissances sur le monde et leur vocabulaire à l'oral. Soutenir les enfants dans l'augmentation de leur vocabulaire et de leur connaissance est d'autant plus indispensable qu'il est démontré que les enfants dont le décodage est le plus fragile développent moins rapidement leurs habiletés de langage oral. Ce phénomène est appelé dans la littérature « effet mathieu ». Les enfants dont le niveau de décodage est le meilleur peuvent accumuler facilement de nouvelles connaissances en lisant, alors que les enfants dont le décodage est le plus fragile peinent à passer du « apprendre à lire » au « lire pour apprendre ». Afin de limiter l'impact de ce cercle vicieux, les enseignants et professionnels peuvent profiter de chaque occasion pour augmenter les connaissances des enfants et leur vocabulaire. A noter que le vocabulaire se définit par deux grandes facettes, son étendue et sa profondeur. En effet, il est possible de connaître le sens d'un grand nombre de mots sans pour autant avoir une connaissance approfondie du sens de chacun de ces mots. Soutenir les enfants dans l'augmentation de leur vocabulaire consiste donc à la fois à accroître son étendue, le nombre de mots connus, mais aussi et surtout sa profondeur, en élaborant sur le mot, en expliquant ses sens plus subtils selon le contexte dans lequel il apparaît. Une étude comparant plusieurs études sur le sujet a ainsi montré que pour augmenter le vocabulaire des enfants, s'attarder sur un mot lu dans un texte aussi peu de temps qu'une minute par mot a un effet positif. A l'inverse, l'apprentissage de définition de mots hors du contexte d'un texte apparaît moins efficace. En résumé, pour soutenir les enfants à avoir une lecture fluide, il est important de garder en tête que tout commence par le décodage. Nombreux sont les enfants qui présentent un décodage fragile et non automatisé, qui lisent pas ou peu en dehors des activités scolaires, et qui présentent des connaissances sur le monde et un vocabulaire fragile. Adresser la fluidité de la lecture consiste à adresser la complexité de ses interactions. Mieux décoder, lire plus souvent et activer de façon efficace son langage oral sont les trois facettes de la fluidité. Les adresser en situation de classe et bien les évaluer en situation individuelle permettra aux enfants d'atteindre plus facilement leur plein potentiel en ciblant mieux leurs difficultés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !